10h-11h, le grand rendez-vous au repas. Avec les échos et ses news. Comment vous situez-vous, vous, dans ce débat ? Vous avez été un ardent opposant au mariage pour tous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes contre la PMA pour toutes ? Alors, je vais vous répondre très précisément. Mais d'abord, je voudrais demander aux responsables politiques, y compris dans mon camp, que nous menions ce débat avec beaucoup de respect. Il n'y a pas de place pour une société de l'invective. Vous regrettez ce qui s'est passé au moment du mariage pour tous ? Oui. Pourquoi ceux qui sont pour la PMA seraient forcément des gens égoïstes ? Pourquoi ceux qui sont contre la PMA seraient forcément des ringards ? La responsabilité de l'homme public, c'est d'apaiser, de respecter les sensibilités et les convictions. Et je considère que tout désir d'enfant est respectable. J'ai bien dit tout désir d'enfant est respectable. Mais je demande aussi à ce qu'on respecte celles et ceux, et c'est leur droit, qui considèrent que chaque enfant a droit à un père et une mère, ou au moins à l'idée d'un père et l'idée d'une mère. Cela étant, et mettant de côté tout ce qui relève de la morale et qui me gêne, pour moi, le seul argument qui vaut, c'est l'argument juridique. Si nous autorisons la PMA pour toutes, qu'allons-nous dire aux hommes qui la réclameront pour eux ? Vous le savez que la PMA... Donc pour la gestation pour autrui. Exactement. La PMA pour tous, c'est la GPA, la gestation pour autrui. Je crois que dans notre société, et j'en suis heureux, il y a consensus pour dire non à la GPA, c'est-à-dire à la marchandisation du corps. Même le Premier ministre Édouard Philippe est sur cette ligne. Et le Conseil national d'éthique, qui a également fixé cette limite. Vous avez tout à fait raison. Et donc au nom de cette limite, au nom de cette conviction très profonde, dans un pays qui à juste titre défend l'égalité et la lutte contre toutes les discriminations, comment peut-on tout à la fois interdire aux hommes ce que nous autoriserions aux femmes ? Donc c'est un argument juridique que vous retenez pour dire non à la PMA pour toutes. À ce titre, vous avez tout à fait bien compris, j'espère que mon raisonnement a été clair. À ce titre, je suis opposé à la PMA pour toutes. Sous-titrage ST' 501